aujourd'hui j'ai une petite nouvelle qui devrait vous intéresser des miroirs qui vont s'ajuster à votre position dans votre tesla il paraît que ça s'en vient et salut tout le monde mon nom est le fleurant et bienvenue sur une mise à jour ça fait longtemps que j'avais pas fait ça une attaque cette vidéo sera disponible également sur mon podcast l'auto pilote ben pour ceux qui regardent la vidéo oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo évidemment puis vous abonner pour rester à l'affût des dernières nouvelles dans l'univers de tesla si vous écoutez la version podcast prenez 15 secondes pour nous mettre un 5 étoiles sur apple podcast ou encore sur spotify parce que oui spotify maintenant on peut mettre des étoiles fait que tant qu'à vous enfarger dans le bouton ben mettez en 5 aïe elon musk qui a laissé entendre sur twitter que tesla ajoutera la possibilité du moins ça va être une option de configurer automatiquement les rétroviseurs latéraux pour chaque conducteur comment qu'ils vont faire ça et bien ils vont utiliser la caméra de la cabine à l'intérieur pour le faire c'est une caméra que juste en haut du miroir de mon côté moi j'ai mis un petit cache caméra tu sais comme qu'on met sur les sur les laptops fait qu'il va falloir que il va falloir que je l'ouvre si jamais je veux utiliser cette option il ya un abonné twitter qui s'appelle james stevenson un commercial i cannot enough qui a directement demandé à elon musk aïlon est ce que ça serait possible d'ajuster automatiquement les paramètres des rétroviseurs latéraux pour les nouveaux conducteurs en fait c'était voyons steven james stevenson dans le fond ce qui parle c'est que la caméra est capable de suivre les yeux du conducteur dans un environnement un peu en trois dimensions parce que la caméra ce que elle a comme d'incapables d'aller chercher des données qui permet de savoir si la personne qui conduit la voiture regarde pas son téléphone ou sympa en train de s'endormir fait qu'il paraît que les données sont quand même intéressantes de ce côté là ça pourrait être quelque chose que tesla pourrait utiliser à son avantage et ben il en a répondu oui mais les rétroviseurs latéraux ne seront plus nécessaire dans un futur avec des voitures autonome complètement autonome il parle ici évidemment quand la fsd va entrer en jeu ceci dit nous ajouterons la configuration automatique aux rétroviseurs latéraux a déclaré mosques si vous êtes au courant sur votre voiture présentement les miroirs ils peuvent se replier automatiquement est aussi ce qu'ils font de façon automatique c'est de s'assombrir le soir tu sais quand quelqu'un te suis avec les autres les lumières fortes et bien vos rétroviseurs sont capables d'assombrir comme ça la lumière est moins forte dans le rétroviseur fait que t'es pas aveuglé à cause de ça moi la question que je me pose c'est est-ce que cette version le cette mise à jour là sur le logiciel va être disponible dans la version 2022 points 24 j'en doute l'autre affaire c'est que je me pose comme question c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir ça sur ta voiture pour l'instant je vois ça comme un gadget si on a déjà les profils conducteurs facture moi techniquement je peux déjà je m'assois dans la voiture je sélectionne mon profil puis dans mon profil ben mes miroirs s'ajustent mon volant s'ajuste et mon siège s'ajuste je me suis même fait deux profils je me souhaite un profil yann été et je me souhaite également un profil yann hiver parce qu'en hiver je vais souvent avoir avoir un gros manteau divers sur le dos fait que ma position sur le siège par rapport au volant la hauteur tout ça il ya des trucs qui varient puis puis en plus avec les profils conducteurs tu peux même modifier plein d'autres affaires comme je peux mettre ma voiture au lieu d'être en mode pardon au lieu d'avoir la voiture en mode performance standard ou encore en mode chill bien moi souvent l'hiver je vais le mettre en mode chill parce que je veux pas que la voiture dérape fait que là d'avoir des miroirs qui s'ajustent automatiquement avec la caméra qui calcule la distance de tes yeux en trois dimensions je trouve ça un peu poussé mais je pense que ça va plus servir exemple aux compagnies qui offrent la location des tests les modèles 3 et des modèles y rec comme heureux par exemple aux états unis ben tu sais c'est comme si tu connais pas tesla soit ta soir dans la tesla les miroirs vont s'ajuster à ta vue le les nouveaux usagers vont juste capoter leur vie en voyant ça puis vont vouloir s'acheter une tesla mais dans mon cas le profil conducteur fait amplement le travail il en a également parlé du fait qui était pour enlever les miroirs éventuellement c'est vraiment des reliques du passé mais je comprends que c'est à chaque génération il ya comme comme des trucs que tu veux pas de passer puis je comprends que exemple mon père qui est né en 1949 mais lui il va en vouloir des miroirs toute sa vie il va vouloir des miroirs sur son véhicule il voudra pas se dire ah oui je veux des caméras puis qui vont être avec les caméras d'angle mort qu'ils vont qui pour lui c'est trop compliqué mais pour moi moi je suis prêt à embrasser ce changement là c'est sûr qu'un moment n'est peut-être mais que j'ai 70 ans il ya une ligne il ya une ligne technologique que je voudrais plus franchir mais pour l'instant moi je j'embrasse ça parce que l'autre affaire qui mentionnait mais c'est que des miroirs là ça a l'air de rien mais il paraît que ça peut enlever jusqu'à 5% d'autonomie sur l'autoroute bien sûr à grande vitesse 5% c'est quand même beaucoup fait que si ta voiture une autonomie de 400 km mais tu peux perdre 20 km évidemment je parle de 400 km sur l'autoroute fait en gros c'est pas 5% parce que tu n'es pas toujours sur l'autoroute à 120 km heure mais pareil le coefficient aérodynamique des miroirs ça il ya un handicap par rapport à ça puis qu'éventuellement si tu peux les enlever oui mais tu sais c'est pas un sport une game changer dans ma tête c'est fait que les miroirs peuvent rester là s'ils sont pas l'eau ça m'échange pas non plus la question que j'ai pour vous c'est est ce que vous pensez que c'est une bonne idée de laisser la voiture placer les miroirs pour vous est ce que vous trouvez que l'intelligence artificielle de la voiture commence à prendre trop de place laissez-moi ça dans les commentaires juste en bas vous êtes peut-être présentement en train de regarder la version vidéo mais si vous l'écoutez en version audio ben c'est la même chose mais il y a un avantage c'est que quand vous êtes un de mes patrions plaid ou performance et bien je nomme votre nom dans chacun de mes podcasts donc je voudrais remercier mes patrions plaid balado québec et françois robida également patrions performance francis le sort merci beaucoup d'avoir été là si vous voulez discuter avec moi venez sur mon discord le lien est dans la description fait qu'on se voit dans une prochaine vidéo ou podcast all right hey ciao la gang vous vous à Sous-titrage ST' 501